Bonjour, aujourd'hui on va réaliser un jeu de plateforme. Ça consiste à ce qu'un personnage de façon générale suive un terrain, saute d'un obstacle à l'autre et puis change de niveau. Alors l'intérêt de ces jeux de plateforme, du point de vue de la programmation, c'est l'algorithme que l'on va écrire qui va nous permettre que le personnage suive automatiquement le terrain et puis quand il saute, quand il se cogne sur les obstacles, il redescend et quand il se pose sur un obstacle, il reste et il continue. Donc c'est un petit enjeu assez sympathique du point de vue algorithmique. Alors on va réaliser ce petit jeu en quatre versions. Dans la première version qui vous sera fournie, on va se limiter à faire déplacer le personnage de gauche à droite avec les flèches. Dans la deuxième version, on modifiera cette première pour que le personnage suive automatiquement le terrain, c'est-à-dire qu'il monte quand le terrain monte et qu'il descende quand le terrain descend. Et dans la troisième version, on le fera sauter. Et puis dans la quatrième version, on animera le personnage pour donner l'impression qu'il court à chaque fois qu'il se déplace. Alors cet exercice, il a plusieurs intérêts. C'est du part, c'est assez amusant comme jeu, mais il va nous permettre de voir ce qu'est un pseudocode et les diagrammes fonctionnels. Alors pour ceux qui ont déjà vu un petit peu ce que sont les algorithmes et la programmation, vous avez certainement peut-être vu l'exemple classique dans le genre qui est l'algorithme pour faire des pattes. Alors on décrit un algorithme par une séquence, on appelle ça aussi parfois un diagramme des flux, dans lequel on commence par mettre la casserole d'eau sur le feu, on vérifie que l'eau boue, si oui, on met les pattes dans la casserole, on attend 8 minutes, on égoutte et on serre et on recommence s'il en faut pour plusieurs. Et en l'occurrence avec ce test sur l'eau qui bout, dans le cas où l'eau ne bout pas, on recommence. Vous voyez qu'on illustre ici l'utilisation de tests conditionnels. Alors si vous n'êtes pas familier avec cette notion d'algorithme, je vous recommande de lire la vidéo dont l'adresse est indiquée en bas et qui vous permettra d'avoir une première pratique de la notion d'algorithme et de diagramme fonctionnel, ou diagramme des flux, pardon. On va commencer par la version 1 dans laquelle on va déplacer le sprite horizontalement. Alors cette version ne présente aucune difficulté, mais elle va nous permettre d'initialiser toutes les variables et puis les fonds de scène, de manière à ce qu'ensuite on travaille sur la même base. Alors cette version, vous pouvez la réaliser vous-même, mais elle vous est proposée à l'adresse qui est indiquée ici. Ce que je vous recommande, c'est de la charger et puis de vérifier en même temps que je la décris, les blocs qui sont dans cette application. J'ai ouvert mon projet et vous voyez que dans le fond de scène, j'ai défini trois arrière-plans. Celui-ci, donc qui comprend une partie en noir, et le point d'arrivée en vert. Le deuxième, c'est celui-ci qui est un petit peu plus compliqué, qui présente d'autres difficultés. Et le troisième, qui est en mode vecteur. Alors toujours un dessin du terrain en noir, avec le point d'arrivée en vert. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que les couleurs noires et vert sont toujours exactement les mêmes, parce que ces couleurs sont utilisées dans les tests. Donc quand vous choisissez la couleur, faites bien attention à ce que ça soit la luminosité égale à zéro, ou que ça soit une couleur parfaitement noire. Sinon, si les couleurs sont différentes, même si c'est très peu différent, et bien les tests ne la reconnaîtront pas. Alors, le code lui-même, il n'y en a pas dans l'arrière-plan, mais j'ai aussi défini un lutin, voilà le lutin, dans lequel je vais mettre le programme, et il n'y aura que dans ce sprite que j'aurai un programme, et son costume, dans la version 1, et bien on n'a besoin que d'un seul costume, ça n'est que dans la version 4 que l'on utilisera l'animation. Un des points auxquels vous devez faire attention quand vous positionnez le lutin, c'est de le placer de manière à ce que le centre de l'écran soit en bas du lutin ou du sprite, et au centre horizontalement. Pourquoi ? Parce que c'est ces coordonnées qui seront retenues dans les déplacements, et c'est aussi autour de ce point fixe que vont se faire les animations. Donc ça marchera aussi si vous ne le faites pas, mais c'est quand même beaucoup plus sain, ou beaucoup plus fiable de retenir ce principe. Avant de se mettre à programmer, pour un scénario comme pour une application informatique, la première chose à faire, c'est de décrire le contexte et les personnages, autrement dit les objets et les variables qui les décrivent. On a ici trois fonds de scène, qui correspondent aux trois niveaux, on va donc avoir la variable niveau. Ensuite, on va avoir un sprite, qui pourra changer de costume, donc on aura comme variable le numéro de costume. Et quand on changera ce numéro de costume, ça permettra de l'animer. Ce sprite, ou cet objet, il va partir d'un endroit dans la scène, qu'on va définir par les coordonnées x départ et y départ, qui vont changer en fonction du niveau. Et lorsqu'on appuiera sur la flèche gauche, il se déplacera vers la gauche à une vitesse, x, qui sera donc négative. Et quand on appuiera sur la flèche droite, il se déplacera vers la droite avec une vitesse x, qui sera positive. Alors dans un cas, on va dire que la vitesse sera égale à moins la vitesse horizontale, qui est une constante qu'on peut définir au départ. Donc la vitesse x sera négative si on appuie sur la flèche gauche. Elle sera positive si on appuie sur la flèche droite. Et dans les deux cas, la valeur absolue sera définie par la vitesse horizontale. On aura ensuite des déplacements verticaux, ou bien à cause des mouvements du terrain, quand on se déplace horizontalement. Ou quand on appuie sur la flèche haute, auquel cas on va sauter, et on aura alors une vitesse y indépendante du terrain. On saura si le sprite est en train de sauter avec la variable saut, qui sera vraie ou fausse, et on saura à quelle vitesse il se déplace verticalement avec la variable vitesse y. Alors là, on va définir deux autres paramètres, la gravité, qui est la manière ou la force avec laquelle le sprite est rappelé vers le sol, et la vitesse y saut, qui est la vitesse initiale du saut, quand on appuie sur la flèche haute. On a fait la liste des variables qui définissent l'état du jeu, il faudra peut-être en rajouter, mais il faut aussi définir leur valeur initiale au moment du démarrage. Le niveau, c'est 1, le numéro de costume aussi. Les coordonnées de départ vont dépendre du fond de scène, donc de chaque niveau, il faudra les mettre à jour à ce moment-là. La vitesse horizontale, 5, pouvant conduire à des vitesses x de plus 5 ou moins 5. La vitesse initiale de saut, elle est à 15, la gravité est moins 1, donc vers le bas. Au début, on va être en suivi de terrain, donc la valeur de la variable saut sera à faux, et la vitesse y sera égale à 0. On va maintenant passer à la programmation, et avant de se jeter dans le code, on va commencer par écrire ce que l'on va faire dans un langage qui est intermédiaire entre le langage naturel et le langage de programmation. C'est ce qu'on appelle le pseudocode. Le pseudocode, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire quand on clique sur le drapeau vert ? On va commencer par dire que le niveau du jeu, c'est le niveau 1, donc on va mettre la variable niveau à 1. Et on va initialiser aussi toutes les variables, la vitesse horizontale, qui sera la vitesse à laquelle le sprite se déplacera, à gauche en négatif, et à droite en positif. On va aussi initialiser le niveau, donc égal à 1, et les positions x et y de départ, qui vont dépendre de chaque niveau. Ensuite, on va faire une boucle infinie, dans laquelle on va commencer par dire que la vitesse x, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se déplace le lutin ou le sprite, est égale à 0. Et si la flèche droite est pressée, on va orienter à 90 degrés, et la vitesse x, on va le mettre à vitesse horizontale. Et si c'est la flèche gauche qui est pressée, eh bien, on va orienter le lutin à moins 90 degrés, et on va lui dire que la vitesse en x est égale à moins la vitesse horizontale. Voilà. Et ensuite, on va tester si on a touché l'arrivée, et on va répéter ces opérations. Alors, vous avez remarqué peut-être que quand je suis dans une boucle, ce qui est dans la boucle est décalé vers la droite, de la même manière que quand j'ai une condition. Eh bien, c'est une des règles qu'on utilise dans le pseudocode. C'est ce qu'on appelle l'indentation, de manière à bien faire apparaître à l'écran à où commence et où se termine une boucle ou une condition. Alors, ça, on peut le représenter sous forme de textuel, c'est le pseudocode, mais on peut aussi le représenter sous forme de diagramme de flux. Voilà. Quand je clique sur le drapeau vert, je mets le niveau 1, j'initialise les variables, je fixe la vitesse x à 0, et ensuite, je teste si la flèche droite est pressée, auquel cas je m'oriente. Si la flèche gauche est pressée, je m'oriente dans l'autre sens. Et ensuite, j'appelle la procédure déplacer x et enfin, je teste l'arrivée. Alors, à chaque fois aussi, je peux écrire ce que je fais dans la fonction d'initialisation et dans les fonctions de déplacement et d'arrivée. Ce qu'on verra aussi à la fin du niveau 1, c'est qu'on donnera un peu plus de détails dans la fonction déplacer x. Le code lui-même, eh bien, le voilà. Le code principal, quand je clique sur le drapeau vert, je mets le niveau 1, j'appelle la fonction d'initialisation, et ensuite, dans une boucle infinie, je mets la vitesse et je teste si les flèches droites et gauches sont pressées. Ensuite, j'appelle déplacer x et l'arrivée. Alors, déplacer x, dans un premier temps, ce sera un simple changement de la coordonnée x du sprite. Et on a de la même manière la fonction initialisée qui est appelée ici, qui va appeler la fonction niveau, qui elle-même va définir les coordonnées de départ pour chaque niveau. Et on va aussi définir les autres variables comme la vitesse horizontale et la vitesse en x ou le numéro du costume. Et ensuite, on va basculer vers le costume qui correspond à notre niveau. On va aussi tester. Et dans ce cas-là, le test, ça porte sur est-ce qu'on a touché la couleur verte et on va dire qu'on a gagné si le niveau est revenu à 1 après avoir fait les niveaux 2, 3, 4 ou 2, 3 si on a 3 niveaux. Alors, ça va être à vous de jouer pour réaliser la version 2 dans laquelle le sprite ou le lutin doit suivre le terrain, c'est-à-dire rester juste au-dessus du terrain sans le toucher. Ils doivent survoler le terrain au pixel près. Alors, dans cette version 2 pour cette version 2 vous pouvez repartir de la version 1 qui vous est fournie dans laquelle la fonction déplacer x est déjà un petit peu avancée et fait appel à deux procédures. La procédure descendre sur le terrain qui doit permettre au sprite de descendre quand le terrain descend et quand le terrain monte c'est-à-dire quand le sprite touche le terrain quand il avance eh bien, on va faire appel à la fonction monter si c'est possible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire monter si c'est possible ? Eh bien, si la pente est trop forte ou si c'est un mur qui est trop haut le lutin ne doit pas pouvoir franchir ce mur. Voilà. Donc, vous avez ici le code de la fonction déplacer x qui fait appel à la fonction monter si possible qui correspond à ce cas-là et qui est ici que vous devez coder et puis la fonction descendre qui va s'appliquer si le terrain si le sprite ne touche pas le terrain quand il avance. Auquel cas, il est au-dessus du terrain il doit descendre jusqu'au terrain sans le toucher à la fin. Voilà. Donc, ce que je vous propose c'est d'écrire le pseudocone de chacune de ces fonctions et ensuite de coder et puis on se retrouve dans la vidéo suivante qui est indiquée ici.